Hello, coucou, bien, bonsoir Facebook, coucou tout le monde, coucou à tous, je vous espère en pleine forme pour ce vendredi, pour ce live 177ème déjà. Aujourd'hui pour moi c'est une journée d'abondance, c'est le vendredi où je célèbre encore plus, où je mets encore plus mon focus, mon attention sur tout ce que je reçois, tout ce qui est déjà ici dans ma vie. Faites-moi un petit coucou quand vous êtes connectés, pour les personnes qui regarderont cette vidéo en replay, mettez-moi un hashtag replay, faites-moi un petit coucou, dites-moi quelles sont vos inspirations, qu'est-ce que ces lives évoquent pour vous, quelles sont les prises de conscience, qu'est-ce qu'ils vous apportent. D'ailleurs j'ai envie de vous remercier ici, encore une fois de tous les messages que vous m'envoyez, que ces lives vous apportent énormément, vous inspirent, vous aident dans votre quotidien. Merci, ça me touche vraiment profondément de recevoir tous ces beaux messages, merci à tous. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler que de notre vraie nature, celle qu'on est véritablement, celle de l'abondance et de l'affluence. Qu'est-ce que c'est l'affluence ? L'affluence c'est un mot en anglais où ça signifie la richesse et la richesse en latin ça veut dire couler vers, couler vers l'abondance. Et aujourd'hui on est vendredi et c'est ma journée d'abondance. Et aujourd'hui ça fait trois semaines que je suis dans une maison où j'ai été reçue comme ça aussi et c'est le dernier jour et j'ai vraiment énormément de gratitude, énorme d'avoir passé ces jours ici, ça m'a fait un grand bien. Ça m'a permis de me reconnecter à ce qui est vraiment essentiel pour moi dans ma vie, ce qui est vraiment essentiel pour vous et pour moi dans mon business. Coucou Gérard, hello, comment vas-tu ? Ça a été vraiment une dernière semaine très intense, très fort, très riche, très passionnant, très excitant et magnifique. Plein de prises de conscience, plein de leçons que j'ai compris. Et dans ce live, j'ai envie de vous partager le pouvoir de donner et de recevoir le flux de l'énergie, le flot de l'énergie, la circulation de tout ça. Plus on donne, plus on laisse cette abondance de l'univers circuler à travers nous, dans notre vie, dans toutes les sphères et plus on reçoit. Parce que c'est le fonctionnement de l'univers, c'est l'énergie et c'est comme ça que ça se passe. Plus on va offrir, donner avec le cœur, avec passion, avec envie, avec désir, avec intensité, intention. Sans avoir d'attente, sans se dire oui, bon bah allez je le fais et puis au fond, au fond ça fait pas plaisir. Et bah ça, c'est pas un don, ça c'est pas donné. Et du coup c'est, on bloque, on bloque cette énergie là. Et du coup c'est comme si on demande de ne pas recevoir. Et on envoie le message, je ne veux pas, je suis dans le manque, je veux pas recevoir. Et là, ce que j'ai envie d'apporter ici, ce que j'ai encore plus pris conscience, parce que de faire tous ces vendredis, que ça soit ma journée d'abondance, de célébrer aussi avec mes clients, de partager avec eux, de vraiment d'aller mettre notre focus, de reprogrammer notre cerveau, parce qu'il a plutôt tendance à aller voir tout ce qui ne va pas, de mettre plus le focus sur les échecs, qui ne sont pas des échecs pour moi bien évidemment. Mais pour voir toutes les contraintes, tout ce qui nous bloque, tout ce qui nous dérange, tout ce qui vient nous chercher. Et qu'on oublie tout ce qui va génial, tout ce qui est génial, tout ce qui va super bien, tout ce qu'on a reçu. Ces toutes petites choses qui nous mettent en joie quotidiennement. Et de voir déjà tout ce qui est là, tout ce qui est dans notre vie, cette abondance, le fait de pouvoir se lever dans un lit confortable, de pouvoir se doucher, de manger en abondance, de pouvoir partager des moments avec nos proches, d'échanger avec des personnes, avec des conversations profondes. J'ai des amis où on échange sur nos business, on connecte ensemble, on grandit ensemble, on a vraiment des connexions très très profondes. Avec mes clients, c'est juste magnifique. Ce qui se passe aussi, je suis tellement heureuse et reconnaissante de ce business qu'éveille ta conscience et moi-même, nous créons ensemble et les personnes qui viennent et qui rejoignent mon univers, qui rejoignent ce monde, mon monde à moi, celui que je me crée pour se créer eux-mêmes leur propre monde, ça c'est juste dingue ce qui est en train de se passer. C'est juste fou. Et j'ai envie de vous rappeler ici, c'est que si on désire recevoir de l'amour, si on désire recevoir de la joie, de l'argent, de l'attention, ça commence par soi. Si on veut plus de joie dans notre vie, alors donnons de la joie. Si on veut plus d'amour, donnons de l'amour. Si on veut plus d'argent, donnons de l'argent. Si nous voulons plus d'attention, donnons de l'attention aux gens. Si on veut plus d'expérience, faisons vivre des expériences aux autres. C'est ça. Parce que si on bloque, en fait, si c'est comme... Si on n'apprécie pas déjà clairement ce qu'on a, si on n'est pas dans ce sentiment de gratitude, de reconnaissance, on envoie un message à la vie, à notre corps, autour de nous, qu'on n'est pas satisfait, qu'on n'est pas content, qu'on ça nous manque, qu'on a peur, et c'est complètement ok. Le tout, encore une fois, c'est d'être conscient, d'en devenir conscient, de dire ok, j'ai conscience que je fonctionne comme ça, maintenant, je décide que ça va changer, que je vais être reconnaissant, que je vais mettre plus mon focus dessus. Parce qu'encore une fois, notre cerveau est programmé pour nous montrer tout ce qui ne va pas pour nous protéger. C'est à nous, c'est notre conscience, qui est notre pure conscience en tant qu'être humain. Cette différence qui fait, qui nous fait vraiment qu'on est en haut de la chaîne, c'est que ça, c'est notre conscience, qui permet que les animaux, eux, ne peuvent pas avoir ce genre de choses. Mais nous, on a cette possibilité, on a ce choix. C'est pour ça que c'est d'être, de faire ces choix en conscience, va définir notre avenir. De faire des choix en conscience dans l'instant présent, on sait qu'on est en train de créer notre future. Tout ce qui nous arrive dans la vie, qu'on pourrait appeler aussi karma, les conséquences, c'est chaque choix qu'on a fait dans le passé. Ce n'est pas toujours très agréable d'entendre, mais quand on devient conscient de ça et qu'on joue avec la vie, avec ça, et même que, d'ailleurs, je ferai un autre live là-dessus, sur les choix, les conséquences, c'est le karma, tout ça. Je ferai un live, peut-être demain d'ailleurs. Mais aujourd'hui, je vais revenir, en fait, à l'abondance, à l'affluence dans notre vie, cette richesse. C'est... Des fois, on pense que on aura plus d'argent quand on bloque, quand on garde, quand on a peur d'en manquer. Ce que j'ai compris, les périodes de ma vie où il y a eu des grosses rentrées d'argent, où il y a eu des... J'ai envie de parler d'argent parce que c'est vraiment ça qui vient en ce moment dans ma vie, que ça rentre, en fait. Et surtout que... Pourquoi ? Parce que l'argent, c'est une énergie. L'argent, si on la bloque, c'est comme le sang. C'est comme l'amour. C'est comme la joie. Si on bloque ça dans notre vie, ça va faire comme le sang, en fait. Il va s'arrêter de circuler. Il va coaguler. Ça va faire des caillots. Et là, ça va remonter en embuglie pulmonaire. Là, ça va un peu loin. Mais c'est ça. Et j'ai voulu plus de joie dans ma vie, plus d'intentionnalité, plus de conscience, plus de profondeur, plus de connexion, plus d'argent. Tout ça, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis devenue cette personne-là. Je suis devenue cette personne encore plus joyeuse, qui donne plus de joie autour de moi, qui a des relations plus profondes, plus conscientes, avec mes clients, avec mes amis, avec mes proches. Je suis devenue cette personne-là. J'ai investi sur moi. Quand j'achète quelque chose, je remercie de pouvoir m'offrir, que ça soit à manger, que ça soit un vêtement, que ça soit un voyage, que ça soit un livre, que ça soit une formation, que ça soit un coach que je prends et que je décide de prendre parce que je me sens appelée, parce que je fais ce choix en conscience. Je sais que ça va m'apporter bénéfice pour moi et aussi pour les autres. Parce que plus moi je grandis, plus j'évolue et plus je permets à mes proches, plus je permets à mes amis, plus je permets à mes clients, aussi eux, d'évoluer. Alors chaque choix que je fais, je le fais en conscience et je fais circuler cette énergie-là. Et cette énergie-là, plus elle circule et plus ça me revient en grande quantité, en grande abondance, sous diverses formes. Ça peut être comme la maison, là où j'ai passé trois semaines. Ça peut être ce matin, mon chéri arrive avec, il va à la boulangerie, il me ramène une gourmandise. Ça, c'est l'abondance. L'abondance, elle est partout dans notre vie. Ça peut être... Ah... J'étais le mancheau, c'est... Bah là, j'ai eu deux personnes en deux jours qui, en moins de 48 heures, ont rejoint Éveille ta Conscience parce qu'ils ont été appelés par mon énergie, parce qu'ils se sont sentis que c'était le bon moment pour eux. Et alors que moi, je venais d'investir une somme d'argent, une grosse somme d'argent de l'autre côté et hop, ça revient en fait. Ça circule tout le temps. Et les fois où j'ai eu, j'ai été dans ces moments de peur, de manque, c'est comme si plus rien venait. À chaque fois, ça fait ça. Et quand j'observe tout ça dans ces journées d'abondance, c'est juste fou ce qui se passe. Et aussi, quand je dis donner, dans le donner pour recevoir, ça ne veut pas forcément dire aussi de l'argent. Ça peut être une intention, ça peut être un compliment, ça peut être un bouquet de fleurs, ça peut être une intention, mais silencieuse aussi quand on arrive chez quelqu'un. Ça peut être plein de choses en fait, sous diverses formes. Ce n'est pas forcément argent. Ça peut être sous différents banques. Et ça, pour moi, c'est notre vraie nature. On est abondance, on est affluence, on est ça. Quand on se le donne à soi, quand on le donne au soi, coucou Christian ! J'espère que tu vas bien. Quand on donne avec le cœur ouvert, plus vous allez ouvrir votre cœur, plus vous allez être connecté à qui vous êtes vraiment, à votre nature profonde, à votre essence profonde. Plus vous allez faire les choses avec légèreté, avec envie, avec désir, plus vous allez vous créer une vie qui vous correspond à vous, plus vous allez attirer l'extraordinaire dans votre vie, plus vous allez être mieux dans votre corps, dans votre vie, dans votre couple, dans vos relations, dans votre business, dans les diverses sphères de votre vie. Tu vas bien, Christian ? Moi, je vais merveilleusement bien. Vraiment, ça va génial. Là, je suis... Ces dernières semaines, vraiment, ça a été extraordinaire pour moi. Je suis passée par une phase, il y a 2-3 mois, pas très agréable du tout, mais dans chaque... Des fois, on appelle ça des nuits noires de l'âme, le karma, je ne sais quoi, des choses à traiter. Mais à travers toutes ces leçons, toute cette expérience, tu vois, Christian, j'en tire, mais tellement de bénéfices. J'ai appris tellement qu'aujourd'hui, je peux transmettre ce que j'ai compris à travers ça. Et du coup, la lumière, ces dernières semaines, ça a été incroyable, très intense. C'est ce que je disais, c'est dans la gratitude. Et plus je nourris ce sentiment de gratitude, plus je suis reconnaissante de ce qui est déjà dans ma vie, de qui je suis, de quelle femme je suis. C'est cette femme-là qui me permet de créer cette vie extraordinaire. Et je vous invite, vous-même, à être déjà reconnaissante de qui vous êtes, parce que vous êtes déjà extraordinaire, vous êtes puissant. Et si vous voulez encore plus dans votre vie, c'est encore plus. C'est plus pourquoi ? Est-ce que c'est plus par peur d'être dans le manque ou par peur de déplaire ou des attentes ? Ça, c'est différent. C'est d'aller voir aussi ce qui se passe inconsciemment. Mais si vous les faites vraiment parce que le pourquoi est, parce que je veux plus d'amour, plus d'échange, plus de possibilités. Merci, Christian. Avec plaisir. Ça a une connotation différente. Ça a une vibration complètement différente. Ça a une énergie complètement différente. Et je suis en train de l'expérimenter, là, vraiment, en plein dedans, mais avec un niveau de conscience que je n'avais pas jusqu'à maintenant. et c'est en train de devenir ouf, en fait, ce qui se passe. Et vraiment, il y a une leçon aussi que je vais tirer, c'est la patience. La patience, encore une fois, quand vous désirez des choses et que ça n'arrive pas tout de suite. Ne vous blânez pas, ne vous jugez pas, ne dites pas oui, ça ne fonctionne pas pour moi et commencez à vous comparer, à regarder les autres qui font, mais parce qu'ils sont sur le chemin un peu plus loin que vous et vous, vous êtes au début du chemin. Forcément, ils sont déjà passés par ces étapes-là. Vous, vous allez peut-être les expérimenter différemment. et ça ne veut pas dire que vous êtes moins bien, moins bon ou quoi que ce soit. C'est que vous êtes sur votre propre chemin et chacun invente à son propre rythme. Continuez à y croire, continuez à avancer et il y a toujours un cadeau derrière tout ça. Mettre de la lumière sur toute cette abondance, toutes ces... Tous les cadeaux de la vie qu'on a juste... Le fait aussi, on n'a même pas... On prend même plus conscience qu'on respire sans se poser la question. On respire, on expire. Et ça, c'est un cadeau de la vie. Autrement, on ne pourrait pas expérimenter cette vie-là. On est en bonne santé. Je vous le souhaite d'ailleurs d'être en bonne santé. On a un logement. On a de quoi s'avétrer, de quoi se nourrir. On est entouré. C'est ça. Toujours croire en ces projets malgré les embûches. Mais exactement. Moi, j'ai envie de vous dire, ne lâchez jamais vos rêves. Allez-y. Ne lâchez rien. Même si, de toute façon, ça fait partie du jeu, ça fait partie de la vie. Il y aura toujours des obstacles. Mais quand le rêve, il est là, si j'avais lâché mon rêve, là, avec le recul, je serais vraiment déçue. Je suis passée par des phases. C'est pour ça que j'ai décidé d'accompagner aussi les entrepreneurs. Aujourd'hui, à travers le mastermind, révèle-toi pour qu'ils créent leur business à leur image et tout ça. C'est parce que moi-même, je suis passée par tout ça, par ces phases d'inconfort où je me suis cherchée et en fait, que j'essayais de calquer des systèmes stratégiques de ce qu'on m'enseignait, de ce que je voyais, mais en fait, qui ne me correspondaient pas. Et c'est pourquoi aujourd'hui, j'ai créé ce mastermind pour que chaque entrepreneur puisse construire leur job, leur business à travers qui ils sont vraiment et ce qui les inspire vraiment. Parce que c'est ça qui fait une différence, clairement. C'est plus on met de la joie, plus on met du fun, plus on se connecte à ce qui nous fait vibrer nous, plus l'énergie circule parce qu'on kiffe et plus elle revient à nous. Et dans les premiers mois, les premiers temps, si j'avais lâché mes rêves parce que ça ne fonctionnait pas comme je le désirais, parce qu'il y avait quelque chose qui bloquait, mais c'était moi et ça venait entièrement de moi, mais j'avais besoin de passer par là pour prendre conscience de tout ça et aujourd'hui, je peux le transmettre et aider les autres. Et ça, c'est juste magique parce que si je n'étais pas passée par là, je n'aurais pas pu l'exprimer. Et c'est pour ça qu'on commencera en octobre ensemble dans ce mastermind pour les entrepreneurs en devenir ou déjà au début de leur activité et qu'ils se disent maintenant en fait j'ai envie de vraiment de savoir ce qui est juste pour moi, comment je veux construire, m'entourer de personnes qui sont aussi dans la même vision que moi, dans le même move que moi pour qu'on y aille ensemble. Et là, ça va être juste magique. Donc ne lâchez pas vos rêves, ne lâchez pas vos rêves, allez-y, connectez-vous à votre pourquoi, à le sens qui a profondément en vous, cette énergie qui vous donne cet élan d'y aller. Ne vous laissez pas saboter par la comparaison, par le regard des autres. Même si je sais ce que c'est, je suis passée par là aussi, les lives étaient tellement challengeant pour moi. Il y en a aujourd'hui qui me disent mais comment tu fais pour faire ce challenge ? C'est juste dingue et tout. Mais j'étais très timide quand je me souviens, quand j'ai commencé et j'ai travaillé dans la restauration, j'ai commencé à l'âge de 16 ans à travailler et dès qu'on me parlait, je devenais rouge, écarlate et puis plus on insistait en me disant ah, t'es rouge ! Bah là, c'était encore pire. alors imaginez-vous, je suis aussi passée par toutes ces phases-là et j'ai mis en conscience en fait ce qui se passait inconsciemment à l'intérieur de moi, les peurs, les blessures, les blocages et j'y ai ramené en conscience. J'ai pris conscience en fait de ce qui jouait et je me suis connectée à mon pourquoi et c'est là de se reprogrammer, de décider qui on a envie d'être. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on fait aussi dans mes accompagnements que ça soit à travers le programme Renaitre en one-to-one et dans le Mastermind qui viendra bientôt en octobre. J'ai trop, trop, trop hâte. Voilà. Si vous voulez vous mettre en pré-inscription dans les tarifs pré-vente, vous pouvez me contacter en message privé. Voilà. Pour le partage d'aujourd'hui dans cette journée d'abondance dans toute cette gratitude et toute cette reconnaissance qui est déjà là dans votre vie. Mettez votre focus, votre intention, vous allez voir, ça va littéralement changer votre énergie. Cette énergie va circuler à travers vous dans votre vie, dans toutes les sphères de votre vie. Vous allez recevoir si c'est fait avec le cœur. Bonsoir Didier ! Yes ! Le challenge me fait tellement grandir. Je grandis là, je grandis avec vous, je grandis mais c'est juste dingue, c'est ouf. Merci beaucoup et gratitude. Merci, gratitude à vous tous, merci de votre confiance, merci d'être là parce que sans vous, il ne se passerait pas tout ça. Il ne se passerait pas toute cette énergie. Il ne se passerait pas toute cette élevation coucou Didier ! C'est avec vous et quand on comprend ça que c'est ensemble qu'on va plus loin, plus haut et plus vite. J'ai envie aussi de vous voir évoluer dans 365 jours où on sera ensemble. Le challenge, c'est ça, ce n'est pas que pour moi, c'est avec vous aussi et c'est fou toutes ces prises de conscience. Vos messages, vous me dites j'ai pris cette conscience de ça, j'ai décidé parce que ça faisait tellement longtemps que je repoussais et maintenant je le fais grâce à toi, merci Marion. Mais c'est grâce à vous parce que vous vous êtes mis à suivre mes vidéos qui vous inspirent et qui vous aident et vous les entendez, vous les mettez en application dans votre vie. Soyez reconnaissant envers vous, vous êtes génial. Géniaux, pardon. ça me nourrit tellement parce que ça nourrit mes valeurs d'échange, de partage, d'évolution et d'amour et de bienveillance ici dans Éveille ta Conscience. C'est tellement important pour moi tout ça et de connexion. Donc, on avance ensemble, on grandit ensemble et j'ai hâte de savoir dans 365 jours où on en sera tous et n'oubliez pas d'être conscient du chemin que vous parcourez de regarder en arrière parce que je vous promets, je vous garantis que si vous connectez à qui vous êtes vraiment, vous avez la connaissance de vous et que chaque jour vous êtes en mouvement dans cette direction-là et que vous devenez de plus en plus chaque jour, quotidiennement, qui vous avez envie d'être. Le chemin parcouru dans 365 jours, maintenant un peu moins dans 6 mois parce qu'on est déjà à la moitié, ça va être dingue et vous allez dire mais oui, en fait, j'ai déjà fait tout ça même regarder en arrière, c'est dingue. 6 mois avec vous, il s'est passé plein de choses, je suis en train de tout écrire, je suis en train de prendre des notes sur plein de choses et je vais vous les partager très très bientôt et surtout dans le mastermind pour les entrepreneurs, tout ce que j'ai compris pour vous faire gagner un temps de dingue et ça, c'est super important pour moi parce que j'aurais aimé aussi trouver la personne qui me dise attends Marion, t'as pas besoin d'être quelqu'un d'autre, juste être toi et faire ce qui te fait, qui fait toi et on va aller le mettre en lumière, on va aller voir tous les blocages avant inconscient qui se passe parce que même on peut vous donner toutes les stratégies du monde qui fonctionnent pour certains et c'est juste génial mais si inconsciemment vous avez peur du regard du jour, peur d'être jugé et que finalement vous devez par exemple faire des lives mais vous n'arrivez pas à dépasser cette peur-là et que finalement vous procrastinez, vous repoussez à plus tard et puis vous dites finalement je vais arrêter parce que ça ne marche pas. Ce n'est pas que ça ne marche pas, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas assez, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas capable, vous êtes bien au-delà de tout ça. c'est juste qu'il se passe un blocage au niveau inconscient et de le ramener au niveau conscient. Voilà, c'est ce qu'on fait en coaching. J'ai... Qu'est-ce que je voulais dire ? Je ne sais plus. J'ai... Ok. J'ai énormément de gratitude et de reconnaissance pour vous. Merci pour tout et je vous souhaite un merveilleux week-end. Profitez de vous, de vos proches, de vos amis et de ce qui vous fait kiffer profondément et prenez un temps pour vous. Voilà. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à demain pour un nouveau live ici sur ma page. N'hésitez pas à partager si vous pensez que ça peut aider votre entourage, vos proches ou des amis sur votre compte qui seraient ravis de découvrir ce genre de live et que ça peut les aider. Ensemble, on va encore plus loin. Voilà, je vous souhaite une très très belle soirée. Bye tout le monde !